Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 23ème épisode, épisode numéro 22. Nous sommes le 13 novembre 2020 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Urkadox, Alexandre Berthaud. Bonjour, qui êtes-vous ? Bonjour, alors je suis Alexandre, je travaille chez Clever et je suis dev et je fais aussi de l'Obs et de l'Infra à mes heures perdues. Je suis aussi accompagné d'Hubert Sablonnière, bonjour, Hubert Sablonnière, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis Hubert Sablonnière et chez Clever Cloud, je suis le monsieur UI, donc je m'occupe de nos composants, de la console, de la ligne de commande, etc. Et je suis aussi accompagné de Julien Durillon, bonjour Julien Durillon, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis donc Julien Durillon, chez Clever Cloud, qu'est-ce que je fais ? De la facture U, de l'Obs et un certain nombre de choses. La dernière fois, j'avais dit que tu étais pourvoyeur de l'inégalité, je crois. Ouais. C'est une bonne chose. Alors, on va commencer tout de suite par l'actualité brûlante de ce matin, puisque si vous avez un Mac avec OS X, il est possible que vous ayez quelques problèmes. Qui veut en parler ? Je vais en parler. Alors, j'ai pas de Mac moi-même, mais a priori, c'était plutôt hier soir ou dans la nuit, je sais pas trop, qu'il y a eu un problème côté Apple, d'un serveur qui s'appelle OCSP. Et alors, sans aller dans les... Je vais aller plus loin après dans les détails de qu'est-ce que c'est et pourquoi ça a merdé, mais on a vu du coup, sur les internets mondiaux, notamment sur Twitter, des gens recommandaient de désactiver ce système-là, soit en coupant la connexion à ce serveur-là, soit en mettant dans son fichier host, en faisant pointer ce domaine sur 000 ou n'importe quoi. Donc, le serveur, c'était ocsp.apple.com qui réglait le souci. Et donc, le souci, c'était qu'au lancement de certaines applications, a priori. Ça hangait pendant un certain temps, a priori vraiment long, quand même, assez gênant. Et donc, c'était dû à ce serveur-là qui était par terre ou qui répondait mal ou lentement. Mais à quoi sert ce serveur ? Et à quoi sert ce serveur, exactement ? Et c'est là la question qu'on se pose. Pourquoi les applications contactaient ce serveur-là au lancement ? Et bien en fait, ce serveur, donc OCSP, ça sert à savoir si un certificat est expiré ou non. En fait, sur vos machines, vous avez déjà une liste de certificats d'autorités de certification qui sont trustées. Cette liste-là, elle est mise à jour de temps en temps. C'est une question de mois, on va dire. OCSP, ça sert à savoir quand un certif vient d'être révoqué. C'est pas une question d'expiration, c'est de révocation. Alors si une autorité de certif a fait fuité son certif interne, donc il y a eu un problème quelconque, on révoque ce certif-là. Et donc tous les certifs qui ont été générés par cette autorité de certification, c'est intéressant de savoir tout de suite que c'est révoqué. Parce que pendant ce temps-là, sinon on est vulnérable. Donc là, couper ce service-là temporairement quand ça merdait, bon ok, pourquoi pas. Mais j'invite tout le monde à le réactiver au plus vite parce que c'est plutôt une bonne idée que ce soit utilisé quand même. Voilà, voilà. Sur les autres OS, ils font comment ? Je veux dire, c'est toujours bloquant ou il y a des gens qui ont une stratégie de si on n'arrive pas à le contacter, tant pis, on truste ? Ça après, c'est un autre truc. Là, ça aurait été bien que ça time out un peu plus rapidement et on dit tant pis en fait si c'est par terre. On va considérer que ce sera rub d'ici quelques temps et au moins on finira par le savoir. Après, il y a une autre technique qui s'appelle l'OCSP Stapling, qui est une technique qui permet aux serveurs qui présentent un certificat de contacter le service OCSP et d'avoir une réponse OCSP signée par la CA qui dit c'est bon, c'était encore ok à tel moment. Voilà, et donc ça évite aux clients d'avoir à contacter ce serveur-là et d'avoir tous les clients qui contactent un même serveur 36 000 fois. Là, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. C'est bizarre que justement, à chaque fois, au lancement d'applications Mac, il y a besoin de contacter un serveur externe, qu'il n'y ait pas d'OCSP Stapling. Ça me paraît bizarre. Peut-être qu'il y avait autre chose qui était par terre qui a créé cette situation-là. Je ne sais pas. Pour l'instant, on n'en sait pas trop. Pas plus que ça. En tout cas, ce n'est pas une bonne idée de désactiver complètement le service. Ça, c'est sûr. Et ça concerne les révocations de certificats root ou de n'importe quel certificat utilisateur ? N'importe quel certificat, parce qu'en fait, c'est pour vérifier la révocation d'un certificat donné. Donc, quand on vérifie, on vérifie pour un certificat précis, pour un domaine spécifique. Mais du coup, on vérifie toute la chaîne. Donc, le certif lui-même et puis les certifs intermédiaires et le certificat root. Agrafage au CSP. Oui, en français, tout à fait. Je rajoutais le lien vers Wikipédia et parler de bon français, de bon François me donne une transition toute trouvée pour parler de Framasoft et Framablog. Et c'est un lien de Juju. Et c'est Framasoft qui nous explique leur galère de spam. Comme j'imagine, depuis le mois de mars, avec le confinement, tout le monde s'est jeté dessus, ça a grossi, ça a grossi, ça a grossi. Je ne sais pas que tu grossis, ça t'amène du monde. Et quand ça t'amène du monde, ça t'amène du spam. Du pourriel, tu le dis. Exactement. Alors, du pourriel ou en fait, oui, parce que spam est une marque déposée, bien sûr. Donc, nous allons peut-être nous prendre un DMCA strike sur la vidéo YouTube pour avoir parlé de spam. Parce que pour la petite histoire, d'ailleurs, c'est rappelé dans l'article de Framasoft, le non-spam, en fait, à la base, ce n'est pas du pâté, c'est du jambon en boîte. C'est une marque de jambon en boîte qui a des années et des dizaines d'années. Et les Monty Python ont fait un sketch où il y a du spam partout et donc ils se retrouvent un peu noyés sous le spam, justement. Et depuis ce sketch, les gens ont commencé à utiliser tout ce qui est courrier indésirable, enfin, à utiliser le mot spam pour désigner les courriers indésirables. Que ce soit du courrier papier, en fait, même déjà à l'époque, ou des courriels ou des trucs comme ça. Et voilà. Et en fait, l'entreprise qui existe encore, qui possède la marque spam, encore cette année, balançait du... Comment ça s'appelle ? Attaquait des gens au justice pour utiliser le mot spam dans des productions, dans des dessins, dans des trucs comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite histoire un peu marrante. Le truc moins marrant, c'est qu'en fait, ça saoule tout le monde, le spam. Et là où ça saoule tout le monde, c'est que quand toi, tu envoies des messages, donc quand tu t'appelles Framasoft et que tu gères un outil de liste de diffusion, que tu gères un GitLab, que tu gères un concurrent Twitter, enfin, il doit avoir du mastodon, si je ne dis pas de bêtises. Tous ces trucs-là, très régulièrement, tu es obligé de notifier les gens ou tu envoies des mails à des gens, soit de notifs, soit dans le cas d'une liste de diffusion, les mails qui sont envoyés, tu les redistribues parfois à 10 000 personnes d'un coup. Et il faut... En fait, si toi, tu tombes dans les spams, donc si ton service tombe dans les spams, ça veut dire que les gens ne reçoivent plus tes mails, ce qui peut être problématique. Par exemple, si tu envoies des factures à des gens et que les factures tombent dans les spams, les gens ne savent pas qu'il faut les payer et après, ils viennent se plaindre parce qu'ils n'ont jamais rien reçu. Voilà, voilà. Donc, les spams, c'est la galère à gérer. Et encore plus, quand tu t'appelles Framasoft et que tu, entre autres, dans tes activités, tu héberges des milliers, enfin, peut-être pas des milliers, mais des dizaines de services différents utilisés, pour le coup, par des dizaines de milliers de personnes, il faut mettre de l'anti-spam partout. Déjà, te protéger du spam entrant et ensuite s'arranger pour garder un peu sa réputation, parce qu'il y a des histoires de réputation d'IP, etc. C'est-à-dire que si, dans ta liste de diffusion, il y a plein de gens qui balancent des mails via ta plateforme et que ça arrive dans les spams chez les gens, enfin, que des gens sélectionnent après dans leur boîte mail les mails arrivés comme spam, une fois qu'ils sont marqués comme spam, c'est ton IP ou ton domaine qui est marqué comme spam et non pas juste le mail envoyé via la plateforme par telle personne. Donc, c'est pas pratique. Et donc, c'est un boulot quotidien de rappeler aux gens que si tu ne veux plus recevoir de messages d'une certaine liste de diffusion, tu cliques sur le bouton se désinscrire et tu ne mets surtout pas dans les spams le message, parce que sinon la liste de diffusion ne fonctionne plus du tout parce que tu es bloqué par tout le monde. Donc, voilà. Il rappelle qu'il faut utiliser, pour tout ce qui est email sortant, DKIM, SPF, Démarque, etc. Alors, je n'ai plus les noms exactement, mais en gros, DKIM, c'est des enregistrements DNS qui permettent... Enfin, c'est un double truc. C'est une signature numérique de tous les mails que vous envoyez par le serveur et ça va avec un enregistrement DNS où vous vous dites, la clé publique pour ces signatures-là, vous pouvez la trouver en faisant une requête DNS. Donc, en fait, quand on reçoit un message qui a une signature DKIM, on va regarder l'enregistrement DKIM qui va bien. Donc, c'est un enregistrement TXT DNS sur le domaine. Voilà. SPF, c'est un truc qui permet bien d'utiliser DKIM, je crois. Pardon, ouais. Vas-y. Non, j'allais juste dire, je l'ai mis en place récemment quand j'ai essayé de biduer un serveur web et dans mes souvenirs, DKIM, ça signe la plupart des headers de ton email. je me demande si ça ne les signe pas tous. Mais ça signe pas le body. Non, et en tout cas dans le... Comment ça s'appelle ? Dans le... Oui, parce qu'en fait, le body, on s'en fiche un peu sur cette partie-là. C'est surtout... L'idée, c'est de montrer que le message vient bien de la personne qui dit que... Ouais, c'est ça. Et voilà, le SPF, c'est un autre enregistrement DNS qui permet de mettre certaines règles par rapport DKIM. Et le démarche, c'est un truc un peu plus global qui va permettre de dire, par exemple, vérifie la signature DKIM sur 75% des messages que tu reçois. Ou applique la règle. Donc, on peut dire, applique des règles de quarantaine, de reject, de trucs comme ça. Et renvoie-moi régulièrement des... Comment ça s'appelle ? Des rapports sur les mails que t'as bloqués, sur les signatures que t'as vues bizarres, etc. Donc, voilà. C'est tout un système qui n'est pas si compliqué que ça à mettre en place. En tout cas, quand on utilise un système d'envoi de mails en SaaS, maintenant, si on prend les trucs comme Mailgun, Mailjet, ce genre de choses, des boîtes qui envoient des mails pour vous... Qui savent faire. Les gens vont... Ces boîtes-là vont vous donner un enregistrement des KIM à enregistrer et c'est eux qui vont signer. Pareil, si vous utilisez Gmail ou... Bref, un truc Google, ils vont vous donner la clé publique à mettre en enregistrement DNS pour signer les messages en votre nom, quoi. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser ce genre de choses. Et donc, voilà. Dans l'article, je vous invite à le lire. Il est tout frais de ce matin. Ça parle de comment ils gèrent leur liste de diffusion, de comment ils mettent... Donc, les messages qui sont clairement des spams, ils les virent. Et les messages qui sont peut-être des spams, ils obligent les administrateurs de la liste à les valider à la main. Voilà. Tous les messages qui sont envoyés sont passés dans un filtre anti-spam parce que c'est important quand tu envoies beaucoup de mails qui ne sont pas les tiens, de ne pas juste antispammer... Enfin, filtrer les messages entrants, mais aussi filtrer les messages sortants pour empêcher un spam de sortir parce que si tu ne les empêches pas, c'est ta réputation globale qui est atteinte. Oui, c'est ta réputation. Voilà, voilà. Et donc, il raconte aussi de comment est-ce que tu empêches les gens de s'inscrire sur Framagit. Alors apparemment, sur GitLab, il y a une fonctionnalité de Honeypot qui fait que quand tu as un script qui essaie de s'inscrire, en fait, il ne va pas s'inscrire sur le GitLab. Il va être redirigé vers un autre formulaire d'inscription qui lui semble être celui-là, et du coup, ça leur a fait baisser de 100 inscriptions par jour à 2 inscriptions par jour de faux comptes, quoi. Probablement que les 2 inscriptions, c'est des humains qui faisaient les faux comptes, alors que le reste, c'était du script, quoi. Enfin, voilà. Et donc, il conclut en disant que de toute façon, la guerre contre le spam n'est jamais finie. Et s'il y a un truc intéressant et qui avait été relevé aussi sur Twitter, j'ai vu ça, qu'il faut accepter qu'il y a des faux positifs et il faut accepter de dire « Parfois, on fait des faux positifs, ne nous en voulez pas. » Que plus on grossit, plus il y a de spams et plus tu luttes contre les spams, plus tu as de chances d'augmenter ton pourcentage de faux positifs et de bloquer donc des messages qui ne sont pas des spams, mais de considérer comme spams des messages qui ne le sont pas. Enfin, voilà. Article très intéressant, pas le plus optimiste du monde. Parce que bon, le spam, voilà. Ça me rappelle, j'avais lu un truc là-dessus. Si il y a 30 ans, on avait décidé qu'envoyer un mail, ça coûtait, je ne sais pas, un centième de centime, le spam n'existerait pas. Parce qu'en fait, le spam fonctionne si tu envoies 5 millions de mails et quand tu envoies 5 millions de mails ou même 50 millions de mails et quand tu envoies 50 millions de mails, si ça te coûte 50 000 balles, tout le monde n'a pas les moyens de le faire, quoi. Les notifs de systèmes de CI n'existeraient pas non plus. C'est clair. Voilà, c'est tout pour moi. Oui, vas-y. D'ailleurs, tu n'as pas récemment bossé sur le modèle de mail de Clever, toi ? Il n'y a pas... Si, en gros, on avait régulièrement les messages qui te disent bienvenue chez Clever Cloud qui te permettent de valider ton mail qui est tombé dans les spams des gens. En fait, quand ça tombe juste dans les spams, on peut toujours dire... Les gens ont l'habitude d'aller vérifier leurs spams dans ce genre de cas. S'ils n'ont rien reçu au bout de 2-3 heures, ils se disent... Par contre, le problème, c'est que parfois, on bosse avec des entreprises qui ont un compte... Je vais donner un exemple parce que le dernier exemple qui m'est arrivé, c'est avec OVH, mais je pense que ce n'est clairement pas la seule plateforme où ça peut arriver, qui ont un compte OVH et qui, au lieu de rediriger leur MX vers leur compte Google, par exemple, pour donner l'exemple qui m'est arrivé il y a deux semaines, font juste une redirection de mail depuis la boîte mail OVH, ce qui fait que les spams ne sont pas redirigés et n'arrivent même pas dans les spams de leur boîte Gmail. Ce qui est problématique parce que ça veut dire qu'il faut que la personne se connecte à l'interface OVH. Voilà. Sur laquelle je ne dirais rien de plus, mais il faut se connecter à l'interface OVH que tu fais peut-être une fois tous les deux ans pour renouveler un domaine ou un truc comme ça quand ton boulot, c'est de gérer une... Enfin, quand tu gères une boîte et qu'en fait, tes mails, tu ne te poses jamais de questions dessus. Et du coup, se connecter sur l'interface, aller voir dans la boîte de spam de OVH pour te rendre compte que le mail est là et en fait, tu n'as jamais passé cette étape-là de la redirection. Et voilà. Donc ça, c'est un peu problématique. Donc on a un peu réfléchi, on a revérifié le DKIM, SPF, etc. dont je parlais sur tous nos messages. Et ensuite, on a fait tourner du spam assassin en gros sur nos mails pour s'assurer d'avoir la meilleure note. J'ai réussi à avoir du 10 sur 10 avec du spam assassin. Oui, qui est un outil qui te donne une note de... Est-ce que ça va être détecté en spam ou pas ? Voilà. Et qui est utilisé donc pas mal. C'est un des outils qui existent. Il faudrait qu'on teste nos mails. Il y en a pas mal. Voilà. Sur d'autres... Avec d'autres outils. Mais par exemple, il y a des détails comme utiliser des images externes. C'est vu comme étant... Enfin, ça fait baisser ta note. Alors de 0,1. Mais ça fait quand même baisser ta note. Alors, on avait aussi un problème. On avait un mail où par défaut... Alors oui. Envoyer qu'une version texte ou qu'une version HTML. Surtout qu'une version HTML d'un email. Ça fait baisser ta note. Et donc, il faut mettre la version texte et la version HTML. Sauf que sur un de nos mails, on oubliait de mettre la version texte. Et c'était un texte qui était par défaut dans une sous-classe du truc qui gère les mails chez nous. Qui apparaissait. Ce qui faisait que la version texte de l'email ne correspondait pas du tout, mais genre pas du tout, à la version HTML de l'email. À la version HTML. Pas bien. Et voilà. Et ce qui fait que ça faisait perdre déjà un point ou un truc comme ça. Enfin, si on regarde le comptage de points de Spam Assassin, ça nous faisait perdre un point et pas juste 0,1 pour le coup. Donc, voilà. Il y avait différents trucs comme ça qu'on a corrigés. Si vous nous écoutez et que vous vous inscrivez chez Clever Cloud, dites-nous si on tombe toujours dans les spams. Ça nous intéresse de le savoir. Voilà. Si vous ne recevez pas nos factures aussi, dites-le nous. Ça nous intéresse de le savoir. Après, si vous les recevez et que vous ne les payez pas, voilà, c'est une technique qu'on connaît aussi. Ouais. Allez, on enchaîne. Yes, on enchaîne. Et du coup, en parlant de factures et de payer des factures, parlons de Time Series. Ouais, non, je sais, cette transition est toute pourrie. Mais parlons de Time Series quand même, puisque c'est sorti quand ? La semaine dernière, je ne sais plus. Influx Data, Influx DB, base de données Time Series assez connue dans le monde, dans le cloud native world. Ils font peut-être partie de la cloud native. Je ne sais plus, c'est NCF, ouais. Ils viennent d'annoncer la création du projet Influx DB Iox pour Ioxide. Alors, vous le savez maintenant dans ce podcast, chaque fois qu'on parle d'oxydation, nous parlons évidemment de Rust. Et c'est littéralement pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Ils vont faire une réécriture du back-end du moteur principal d'Influx en Rust basé sur Apache Arrow. Arrow, c'est un framework Apache qui est fait pour gérer des structures de données colonnes, de stockage colonne, donc qui s'occuillent particulièrement, particulièrement bien à de la Time Series. C'était codé en quoi avant ? Influx, c'est une bonne question. Pardon ? Je ne sais pas. En Go peut-être, comme tous les trucs de la CNCF ? C'est un peu un peu cavalier de ma part. Non, mais continue, on va regarder. Ouais, je viens de... Je suis en train de broser le repo de GitHub d'une flamme de fureté. Exactement. Qui, effectivement, semble être écrit complètement en Go... Anyway, nous, on a des besoins en Time Series assez particuliers puisqu'on stocke, par exemple, toute la consommation des VM qui nous permettent justement de sortir les factures dont je parlais tout à l'heure dans cette magnifique transition. Et on avait déjà regardé Influx et on avait identifié un certain nombre de problèmes avec Influx que eux aussi ont identifié et c'est intéressant parce qu'ils en parlent dans le blog pourquoi est-ce qu'ils sont venus à faire un rewrite ou pourquoi est-ce qu'ils se lancent dans ce rewrite parce qu'il n'est pas fini, c'est vraiment le début. Ils te posent la timeline un peu de comment ça va se passer si tu es déjà utilisateur d'Influx. Le fait que ça va être dispo sous forme de back-end optionnel au début et puis petit à petit ça va être de plus en plus dispo plus ça deviendra le produit en gros. Et parmi ces bloqueurs et ça, Alex, tu veux peut-être en parler, ils identifient le problème de cardinalité qui est en gros plus ton index de time series grossit et plus ça va être compliqué à gérer. Et nous, on a, je ne dis pas de conneries, 250 time series par instance d'application. On a une centaine de time series par instance d'app, oui. C'est au moins 100 et suivant les technos, il y en a des trucs en plus. Pour ceux qui ne maîtrisent pas, tu peux mettre un exemple quand tu dis ça, par exemple, tu dis une centaine de time series pour une app, ça veut dire que moi, si j'ai une app Python chez Clever, il y a une time series pour stocker la valeur du CPU à un instant donné. C'est ça, en fait, c'est qu'on a par instance, on a une centaine de time series différentes, c'est qu'on a une centaine de types de données différents, donc l'utilisation CPU, l'utilisation RAM, l'utilisation réseau et CPU s'est découpé entre CPU System, CPU User, CPU I.O., etc. Donc ça en fait quelques-unes et c'est 100 par instance parce que ces time series-là, elles ont, alors chez Influx, ils appellent ça un tag, chez Wordtet, on appelle ça un label, mais c'est un identifiant qui permet de trouver les données que tu cherches et nous, on met dans ces identifiants-là l'ID de l'instance, ce qui permet de pouvoir récupérer qu'est-ce qui s'est passé sur une instance donnée, ce qui nous intéresse, donc on a fait ce choix-là, mais donc c'est vrai que ça génère beaucoup de time series différents, donc on a une cardinalité, on appelle une cardinalité élevée. La cardinalité, en gros, c'est le multiplicateur de tous les labels qui existent, tous les identifiants qui existent, parce qu'on a une time series, c'est vraiment un ensemble de labels donnés, s'il y a un label qui change, c'est une time series différente. Donc nous, on a des centaines de millions et justement, InfluxDB, en tout cas dans sa version open source, donc non distribuée, est tout à fait incapable de gérer ça avec des performances correctes, voire de gérer ça tout court. Donc c'est très intéressant qu'il se lance là-dessus, parce que c'était vraiment le problème. Nous, à l'époque, quand on a regardé InfluxDB, c'est ça, on s'est dit, c'est juste pas possible, ça collera pas avec nos besoins, c'était même pas la peine de chercher plus loin. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant qu'il parte là-dessus. Il y a différentes choses qu'ils visent aussi. Leur liste de course, comme l'a dit Laurent, est assez intéressante. Ça parle aussi de stockage justement, le côté, le stockage un peu plus ancien qui partirait sur de l'object storage pour que ce soit moins cher. C'est différentes choses comme ça que nous, on veut implémenter aussi sur notre solution. C'est assez intéressant, donc ça va surveiller dans les années à venir. Ils sont assez optimistes quand même sur le délai. Ça commencerait à être disponible en 2021 sur les offres cloud gérées par eux. Il a l'air de bien savoir où il va. En fait, petit à petit, dans le blog, il décrit un peu l'archi et donc il parle de se baser sur des trucs qui existent déjà, notamment Apache A.O. Et en stockage, c'est un truc qui s'appelle Parquet, Apache Parquet, je crois, qu'ils vont utiliser aussi. Parquet ? Absolument. C'est marrant. Écoute, si il y a tellement de projets Apache, il y a un moment donné pour trouver un nom, c'est compliqué. Je ne sais plus où je l'ai vu, mais il me semble que c'était ça. Ouais, voilà, Parquet Durable Persistent Format ainsi que Data Fusion qui est une lib rust pour faire du SQL dans un rond. Donc, c'est intéressant aussi, ils notent qu'une partie de leur problème d'adoption vient du fait qu'il y a des gens qui veulent du SQL. et indépendamment de cette liste de courses techniques sur le côté effectivement distribué, etc., et sur les perfs, ils ont un long paragraphe, une longue section sur l'open source et comment ils vont gérer l'open source et éventuellement les problèmes qui sont vus à cause de ça. Ou en gros, ils disent, nous, on n'avait pas la version distribuée en open source, il fallait forcément payer, ça nous a fait perdre des peintres de marché parce que les gens sont lancés dans leur propre solution. Et du coup, globalement, ce que tu peux, si tu lis entre les lignes, ça a créé de la concurrence, ce qui n'est pas forcément intéressant. Leur choix de licence, leur choix de mettre la version distribuée que en privé, en payant, a créé la concurrence et donc ils expliquent que là, a priori, alors ce n'est pas très clair, on est tombé d'accord là-dessus avec Alex en lisant, a priori, ça va être un modèle open core où ce sera quand même distribuée, distribuable, mais le côté vraiment facile, le control plane, enfin toutes ces choses-là, ça, ce sera probablement payant, mais tu pourras quand même le distribuer en open source. Et ensuite, ils parlent de différentes licences, pourquoi ils font une dual licence à page 2 MIT pour des raisons, deux, il y a des gens qui veulent faire du business, il y a des gens qui veulent du full open source, etc. je trouve ça intéressant que les mecs se remettent en coût sur leur modèle open source, c'est une Suxdivis à 7 ans, ça a été en 2013 et du coup, ils se remettent en question de là-dessus, donc je trouve ça, c'est relativement bien expliqué dans l'article, je trouve ça assez intéressant. Et pourtant, le modèle, le mode, tu as appelé ça comment ? Cluster distribué ? Le fait de mettre que cette partie-là en sous-licence payante, etc., c'est assez courant, non ? Genre Neo4j, ils ont fait ça pendant des années ou après, je connais moins bien les DB que vous, mais est-ce que c'est une tendance qu'on voit chez d'autres à essayer de sortir de ça parce que ça crée plein de gens qui ne contribuent pas au cœur mais qui créent juste leur solution payante concurrente de cluster ou ? T'as une tendance, je ne pense pas. Mais effectivement, c'est un modèle commun. Typiquement, Couchbase, je bossais avant, la partie scaling, elle n'était effectivement pas dans la version open source. C'est-à-dire, quand tu faisais un cluster, tu pouvais faire un cluster, mais tu ne pouvais pas choisir les services que tu activais sur chaque menu cluster, donc tous les services étaient activés partout, c'était un bordel. Globalement, ça ne te donne pas envie de mettre ce truc-là en progrès. Je pense à ça, parce que sur Neo4j, l'out dispo et le backup à chaud étaient payants et pour la plupart du reste, c'était dans la partie open source. et toujours. La dernière fois que j'avais regardé, ça ne pouvait pas scale-out aussi, donc tu étais obligé d'avoir une grosse machine et je crois que c'est du leader follower dans Neo. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit une traîne malheureusement. Non, mais c'était une question. Non, mais c'est intéressant comme question, je t'avoue que là, je ne sais pas trop. C'est vrai que c'est une méthode courante. En général, c'est la sécu et le côté distribué qui font partie de l'offre entreprise. Oui. Souvent. Ou des connecteurs, des trucs dans ce genre. Oui, ou des connecteurs BI, des choses comme ça. Parce que tu te dis, je ne vais pas me lancer en prod si je n'ai pas de sécu et si je ne suis pas distribué. Ce qui paraît logique. Mais d'un autre côté, à quoi ça sert un produit open source ? Tu ne peux pas le foutre en prod. Donc là, c'est du source VLB. C'est intéressant pour déployer. Tu peux contribuer mais si tu veux t'en servir, en fait, non. Donc, c'est compliqué. Une transition, Laurent. Exactement. Est-ce que je parlais de BI et de connecteurs ? Databricks, qui est l'éditeur principal d'ailleurs Apache Spark, vient de lancer son système de BI et d'analytique, justement. Alors, c'est rigolo parce que quand on lit la presse release de TechCrunch chez Databricks, la boîte qui fait de l'intelligence artificielle et de l'analytique, évidemment, lance sa stack de BI, donc de gros SQL des familles. Un peu comme, finalement, Influx TV veut faire aussi et un peu comme toutes les bases qui ont un format de requêtage un peu exotique entre guillemets et par un peu exotique, j'entends pas du SQL, se mettent à rajouter du SQL parce que tout le monde veut faire du SQL. S'il n'y a pas une where close, les gens sont perdus. Alors qu'il y a une époque, toutes les conférences parlaient que de nos SQL. C'est marrant, pas les modes, mais les évolutions un peu plus, on va dire. Ouais, c'est rigolo, mais je pense que t'as eu une époque où les gens avaient ras-le-bol de faire du SQL aussi, c'est vrai. qui est globalement arrivé au moment où les gens en avaient ras-le-bol des ORM aussi. Y a-t-il un lien de cause AFL ? Je ne sais pas. Et ouais, où ça a lancé une trade, mais après tout, quand on est rendu à faire plein d'appels réseau de clés-valeurs ou plein d'appels pour exprimer un truc que tu pourrais exprimer en juste un aller-réseau avec juste une grosse query, eh bien, voilà quoi. Bon, comme d'habitude, trade-off à faire. Mais bref, Databricks lance une stack SQL avec plein de connecteurs, justement, des connecteurs par exemple à Tableau pour faire au même endroit, en fait, pouvoir faire au même endroit. C'est-à-dire que Spark, c'est le truc que tu vas avoir de faire ton processing et de faire le compute et donc eux disent de faire l'intelligence artificielle, donc du machine learning, des choses comme ça. Ils disent que tu vas pouvoir faire du SQL au même endroit, c'est basé sur Apache Delta Lake qui est un projet Apache qui permet de faire des transactions à site dans Spark et du coup, ils l'ont intégré et c'est la grosse annonce à Databricks du moment. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Non. Sinon, nous allons passer sans absolument aucune transition parce que là, quand même, ce n'est pas facile. Ah, au C-Name cloaking qui a mis ça ? C'est moi. Hubert. Donc, dans l'épisode 9 de Messages à caractère informatique, on vous parlait de comment Boursorama Banque fuite, enfin, ce ne sont pas les seuls, on ne va pas les name-shamer, mais comment pas mal de sites fuite des données de connexion trop tard et utilisent une technique qui s'appelle le C-Name cloaking. donc, en gros, je suis sur mon site .com et donc, si je suis sur blog.monsite.com, je peux déposer des cookies sur mon site .com et donc, quand je fais ça, les cookies sont considérés comme first party et donc, il y a beaucoup moins de contraintes, etc. Enfin, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais ce qui se fait de plus en plus, notamment chez Safari qui a une protection très poussée de la vie privée, des cookies et du tracking, etc. Ce qu'ont commencé à faire pas mal de régies publicitaires et de systèmes qui vendent de la pub et qui ont besoin de vous traquer pour vous identifier au mieux et vous servir des pubs personnalisés, etc., c'est de dire tu veux de la pub sur ton site .com, rajoute genre addtracker.monsite.com en tant que CNAME pour qu'en fait, du point de vue du navigateur, on est toujours sur monsite.com mais en fait, derrière, ça fait une redirection DNS donc via un CNAME vers mon serveur à moi de pub et donc, je vais pouvoir maintenir via un cookie une identification des utilisateurs sur différents sites, etc. Bon, je l'explique très vaguement, désolé, mais dans l'idée, c'est une technique à base de CNAME DNS pour faire croire au navigateur qu'on est non pas un third party mais qu'on est un peu comme le vrai site web. Donc ça, c'est utilisé par pas mal de gens, c'est quand même un beau détournement bien crado et donc, John Willander, un peu, un des messieurs privacy et sécurité chez Safari, chez Apple, a publié un article sur le blog de webkit.org pour expliquer comment ils avaient rajouté dans ce qu'ils appellent ITP, donc Intelligent Tracking Prevention, comment ils ont rajouté des nouveaux mécanismes de défense contre le CNAME cloaking. Donc, ils réexpliquent un peu plus en détail et mieux que ce que je viens de faire comment ça marche et ils expliquent en gros qu'à partir de maintenant, s'ils détectent que tel domaine est en fait un CNAME caché, les cookies seront limités, j'essaye de traduire en live, seront capés, seront limités à 7 jours en fait, ce qui n'était pas le cas avant et donc ça rejoint tout un ensemble de règles qu'ils ont déjà mises en place pour bien isoler les sites les uns avec les autres. Donc, c'est intéressant puisqu'on est sur l'énième guerre entre des services qui vont vous faire de la pub ultra-ciblée et Brave, Safari et d'autres outils dans ce genre-là qui, eux, vont essayer un maximum d'empêcher toutes les techniques que trouvent ces outils-là. Ce qui m'a intrigue est-ce qu'ils n'expliquent pas comment ils détectent les synames ? Je ne sais pas si derrière eux ils font plein de requêtes DNS pour savoir comment ça se passe. Est-ce qu'ils maintiennent une liste d'acceptation ? Je sais que Brave est plus partisan de maintenir des listes que de faire des heuristiques un peu complexes. Mais donc, l'article revient là-dessus et parle aussi de forcer le same site l'attribut de cookies same site strict quand ils détectent des comportements un peu étranges. Encore une fois, il vaut mieux lire l'article plusieurs fois pour vraiment bien comprendre c'est difficile à résumer mais des nouveautés dans la prévention du tracking chez Safari et dans l'article on a aussi des infos et des détails sur la gestion d'index DB et du partage de stockage en général ou de l'isolation au sein de Safari. Je pense que ce qui est intéressant avant de lire cet article c'est de relire l'article sur Boursorama qu'on va vous mettre dans les show notes parce que ça permet d'avoir un exemple concret à quel point c'est un move de bâtard de faire ça à quel point c'est c'est hors durier comme façon de procéder et ensuite lire l'article sur comment est-ce qu'on bloque ça moi je trouve que 7 jours tu vois genre caper à 7 jours la durée du cookie ça reste long non ? mais ouais ouais mais c'est hyper quand tu lis un peu comment fonctionne ITP et quand tu lis tous les blog posts de mise à jour qu'ils ont fait ils ont un paquet de règles hyper complexes sur alors j'ai identifié tel cookie je le laisse fonctionner pendant une journée celui-là c'est pendant ils ont plein plein de règles je j'ai pas forcément d'avis sur la durée c'est vrai que je me disais bon au moins ça bloque pas complètement le fonctionnement du site mais ça évite de te construire un profil très long en fait je m'y connais tellement pas sur cette partie-là à chaque fois on me dit que tu sais en avec une cinquantaine de sites Facebook c'est à peu près qu'elle achète à tes opinions politiques ou ce genre de choses je me dis qu'en fait c'est assez facile donc je m'en rends pas compte 7 jours par contre j'ai oublié de préciser ils expliquaient à un moment qu'il y a un papier de recherche récent qui a été fait par l'ANSI et par Sokendai une une université et qui a analysé 1700 sites etc sur et qui qui utilise ce genre de choses et ils précisent aussi faites super gaffe parce que quand vous faites ça vous ouvrez une sorte de backdoor on va dire pour transmettre des cookies à des partenaires et en fait ils ont ils ont trouvé pas mal de cas où t'avais beau avoir enfin pu utiliser le le service t'avais encore ton enregistrement CNAME qui était renseigné même si tu t'en servais pas et donc il y a il y a pas mal de fuites de données et de sécurité qui sont juste du fait de de mal maintenir ce truc là et de l'oublier etc donc voilà pour revenir pour revenir aux 7 jours c'est peut-être aussi que c'est une première étape ils font le premier essai comme ça on voit ce que ça donne et suivant comment ça se passe ils vont peut-être pouvoir réduire après pour être sûr de rien casser je pense que s'ils sortaient un truc de protection qui a trop d'impact qui casse les fonctionnalités les gens vont le désactiver en fait mais c'est pas leur but c'est pour ça d'être un peu sûr de faire une première étape comme ça qui bloque un peu mais pas trop et peut-être améliorer avec le temps j'avoue en parlant de choses qui s'améliorent avec le temps parlons de standards et de disques à CD et de ah là là voici un nouveau standard pour les unifier tous et apparemment il n'y a pas de standard pour les URL c'est ça en fait il y a plusieurs il y a plusieurs standards c'est à dire que c'est un vieil article qui traîne de ah non du 10 octobre bref quelqu'un s'est dit tiens on va voir comment fonctionne alors quelqu'un c'est Bagder c'est le mainteneur de Curl oui c'est ça c'est bien lui je précise oui c'est ça en fait on avait parlé de Curl déjà la dernière fois je crois ou la fois d'avant bref 10 octobre c'est le dernier comité le fichier date du 31 janvier c'est ça c'est ça enfin bref donc le le créateur de Curl s'est dit tiens comment sont définis les URL enfin il s'est dit je vais faire un document qui va me permettre de bosser avec d'autres gens sur comment on gère les URL donc il a regardé il y a deux RFC apparemment qui définissent enfin qui sont l'une après l'autre donc en gros il y a une RFC la 3986 et 87 qui définit à quoi ressemble une URL et il y a la spécification du WattWG je ne sais jamais ce que ça veut dire ce truc mais bref c'est le WattWorking Group c'est une sorte de c'est l'autre W3C enfin ils maintiennent d'autres specs autour du web ouais c'est ça on est d'accord donc voilà donc il définit aussi ce que c'est qu'une URL donc il prend donc dans une URL il y a le schéma donc le HTTP par exemple ou le file ensuite il y a le fameux deux points slash slash puis tu as les informations de user souvent c'est user deux points password ensuite un arrobas ensuite tu as le hostname deux points le port et ensuite le path et ensuite les queries params et les fragments donc c'est tout ce qui est tout ce qui est en point virgule quelque chose ou en dièse quelque chose donc voilà il y a quand même beaucoup de choses dans une URL et donc il prend chacun des morceaux là que je viens d'énoncer et il dit qu'est-ce qui est défini dans la spec de la 3986 donc de la RFC qu'est-ce qui est défini dans la spec du Watt WG et qu'est-ce qui se passe dans le vrai monde c'est-à-dire que qu'est-ce que Curl fait et que font différents navigateurs enfin bref il prend 2-3 clients un peu connus clients j'en parle client web quoi connus HTTP et il regarde voilà donc il y a des trucs un peu marrants par exemple dans la spec de la RFC 3986 le arrobas qui permet de séparer les infos d'utilisateurs et le et le comment ça s'appelle et le hostname merci dans la spec 3986 ils prennent le premier arrobas alors que dans la spec du Watt WG ils prennent le dernier arrobas donc voilà donc voilà c'est un arrobas dans ton password ouais c'est ça ouais moi ça m'arrive parfois c'est quand tu génères un password avec plein de trucs ça t'arrive parfois d'avoir un arrobas dedans et et ben faut faire attention voilà donc sur combien de bits sont définis le le les ports si je dis pas de bêtises ah non ça c'est sur les adresses donc comment est-ce que tu gères les adresses avec TV4 voilà il y a une RFC qui dit bah il faut prendre l'adresse complète les autres qui sont enfin le Watt WG là qui disent bon tu peux juste faire un 127.0 et on considère qu'on va te le compléter nous même enfin dans la spec quoi il y a des voilà il y a Curl qui fonctionne un peu différemment voilà donc il prend chacun des morceaux et en vrai c'est assez court à lire et c'est assez marrant de voir à quel point c'est le bazar comment est-ce que tu gères les slashes les anti-slash enfin les backslash les voilà moi j'ai découvert des trucs il y a des specs qui t'autorisent à mettre HTTP 2.0 avec 17 slashes et ça marche ou pas c'est ça est-ce qu'il faut l'autoriser mais faire une redirection est-ce qu'il faut laisser passer et le fait de pouvoir mettre plein de zéros devant le numéro de port qui techniquement est autorisé enfin c'est complètement mais ça dépend par qui c'est vraiment fun non c'est marrant et pareil tu vois il parle aussi du cas du file 2.0 quelque chose qui est le pire des schémas parce que soit les gens font un file 2.0 et ensuite ils mettent le pass donc slash quelque chose slash root slash machin là soit les gens mettent file 2.0 slash slash parce qu'on leur a dit que le séparateur c'était 2.0 slash slash et ensuite il y a un troisième slash parce que c'est le début de ton pass sur ton système et personne n'est d'accord là dessus parce qu'après il y a les spécifications et il y a les bibliothèques qui doivent récupérer des urls et réussir à se débrouiller avec quand les utilisateurs font n'importe quoi donc il faut être capable de gérer des anti-slash des trucs chelous l'espace est-ce que tu l'acceptes quand tu t'appelles curl et que tu le transformes automatiquement pour 120 enfin des trucs comme ça enfin voilà c'est une petite lecture assez marrante et si vous faites un peu de web ça vous fera enfin vous apprendrez des choses et ça vous fera ça vous amusera au moins un peu alors moi si je peux me permettre un tout petit conseil si vous faites du web côté navigateur ou côté node c'est ne jamais faire de regex pour parser ces trucs là s'il vous plaît vous avez des deux côtés un objet qui s'appelle url qui est du coup spécifié par le whatworking group c'est la même implémentation dans node dans un browser et dans teno et c'est un parseur d'url vous faites new url vous mettez une string dedans vous avez toutes les parties le host le username le password le port le scheme et vous avez même tout ce qu'il faut pour parser et construire une query string avec l'échappement des caractères enfin c'est vraiment un peu arrêter de split des query strings par e commerciaux ou par égal c'est fini ça maintenant on a tout ce qu'il faut voilà voilà utilisez vos plateformes en parlant d'utiliser vos plateformes non ça ne marche pas parlons de CSS ah c'est un article qui traîne dans notre backlog depuis deux mois et qui attendait la venue en même temps de Hubert Sablonnière et de Julien Durillon pour vous parler de LCH c'est ça avec le large forum collider c'est ça pour l'histoire on a traîné avant de parler de cet article parce que moi je ne fais pas du tout de front ou très très peu mais il y a des trucs qui me font beaucoup marrer notamment la plupart des articles écrits par Léa Verrou donc on le rappelle c'est une développeuse grecque qui a bossé pour le W3C si je ne dis pas de bêtises ou au moins toujours elle participe toujours à une époque elle était en full time pour le W3C donc à faire développeur advocate et à bosser sur la spec CSS 3 4 5 etc enfin voilà et maintenant elle est consultante en gros et fait ses projets elle est autrice conférencière c'est ça voilà et ses confs sont très très cool ses articles sont aussi très très cool enfin bref c'est quelqu'un de très sympa et qui sait vraiment de quoi elle parle et c'est vraiment cool à lire ses articles et elle kiffe tout ce qui est couleurs et alors moi c'est un truc que je n'y connais pas du tout mais en fait en lisant l'article je me suis passionné de ça et puis comme Hubert aussi aime bien ce genre de choses voilà en tant que personne qui fait du front et qui ne voit pas toutes les couleurs comme tout le monde c'est quand même un sujet qui l'intéresse et voilà on s'était dit qu'on allait attendre d'être tous les deux pour parler de cet article et donc elle parle d'un je ne sais pas si on peut dire nouveau parce qu'en fait il y a des trucs qui traînent dans des laboratoires depuis quand je dis laboratoires ce n'est pas des gens avec des éprouvettes des laboratoires d'informatique enfin bref qui traînent un petit peu partout mais voilà tout le monde connaît RGB dans le milieu donc red, green, blue qui consiste à encoder sur trois octets si je ne dis pas de bêtises la quantité de rouge de bleu et de vert enfin pas dans cet ordre là qui va permettre d'allumer ensuite plus ou moins fort les LED qui sont dans vos écrans ça, ça a des problèmes alors moi je trouve que ça va mais ce qu'elle explique dans l'article c'est que c'est peut-être un peu un syndrome de Stockholm c'est-à-dire que en fait quand tu débarques le rouge, vert, bleu c'est pas le truc le plus simple à comprendre finalement mais qu'en fait quand t'en fais depuis 20 ans et que t'as fait que ça finalement tu prends l'habitude quoi de tu sais que si tu mets tant de rouge tant de vert tant de bleu tu vas à peu près arriver à la couleur qui t'intéresse et il y a d'autres qui existent Arnaud avait parlé il y a quelques mois de je crois que c'était en septembre d'un article qui disait quand vous voulez faire votre palette de couleurs même pour des tests etc utilisez HSL donc Hue Saturation Luminance voilà qui en gros met les couleurs sur un sur un cylindre où le H définit définit l'angle sur laquelle vous êtes dans le cylindre par où vous regardez dans le cylindre le S définit à quelle hauteur dans le cylindre vous êtes et le L définit de combien de pas vous marchez à partir du centre vers l'extérieur du cylindre voilà j'ai bien expliqué Hubert oui c'est ça on est pas d'accord sur la def et donc voilà HSL dit bah c'est pas mal parce que ça permet de faire des choses sympas mais il y a mieux il y a un truc qui s'appelle LCH pour Luminance Chroma Hue ou Lightness Chroma Hue on n'a pas très bien compris on sait pas s'il y a une erreur dans l'article ou pas et de toute façon on est incapable de vous expliquer la différence entre Luminance et Lightness donc vous irez la définition sera laissée en exercice à l'écouteur comme on dit à l'auditeur bref en gros LCH donc c'est un peu le même principe que HSL c'est à dire qu'on va être un peu aussi pas vraiment sur des coordonnées polaires mais un peu sur l'idée le L donc c'est un pourcentage de Luminance donc à 0% c'est noir et à 100% c'est blanc c'est à dire que si tu prends n'importe quelle valeur pour C et pour H avec 100% de Luminance dans tous les cas c'est blanc voilà comme ce qu'on avait en HSL ou si tu prenais si tu vas de toute façon au bord du cylindre si je dis pas de bêtises normalement t'arrives sur du blanc ah je suis même pas sûr parce que justement ce qu'elle explique c'est que HSL c'est un peu le bazar à cause de ça c'est à dire que quand tu fais évoluer genre si tu bloques le H et que tu fais évoluer S et L ou non t'en bloques 2 et que t'en fais évoluer juste 1 les changements sont pas ultra naturels en termes de couleur alors que LCH donc le nouveau dont elle parle si tu bloques par exemple le C et le H donc le chroma et le hue et que tu fais évoluer juste la luminance c'est à dire le fait que ça soit plus sombre ou plus clair ça reste la même couleur en termes de perception mais qui est juste plus clair ou plus sombre le chroma c'est ce qui va faire évoluer le vas-y excuse-moi non j'allais juste dire ce qui est assez intéressant c'est quand tu veux faire on va dire un bouton success qui va être vert et un bouton danger qui va être rouge ce que t'aimes bien c'est qu'il soit à peu près lumineux de la même manière mais qu'il soit vert et rouge et quand t'essayes de faire ça en HSL tu te dis je vais choisir des hue donc des teintes différentes une qui est dans l'angle vers le vert une qui est dans l'angle vers le rouge et en fait quand tu choisis la même luminance et une saturation assez similaire tu vas pas avoir des teintes qui sont lumineuses qui brillent je sais pas trop comment on dit de la même manière et donc c'est assez difficile de faire quelque chose une palette un peu uniforme et en fait avec LHC tu vas pouvoir le faire tu vas définir donc une teinte et une chroma assez similaire et si tu fais juste varier la luminance c'est c'est non j'ai dit la merde si tu choisis une luminance et une chroma assez définie et que tu choisis un vert et un rouge donc des hue différentes tu vas avoir un vert et un rouge qui sont relativement similaires en termes de de luminosité on va dire et du coup pour mettre du texte blanc ou noir par dessus tu peux tu peux te baser sur la même chose donc voilà pour finir d'expliquer parce que j'avais pas encore expliqué au début je crois donc la lightness ou la luminance c'est ce qui permet d'aller vers le blanc ou vers le noir pour une même couleur pour une même teinte et même voilà le chroma c'est plus l'intensité de la couleur c'est à dire que j'avais le mot tout à l'heure et ça m'a échappé comment on appelle ça la saturation ouais c'est pas vraiment la saturation la saturation mais c'est pas ouais ouais c'est ça c'est un peu comme la saturation voilà c'est à dire que si tu mets 0 chroma t'as du gris quoi quel que soit le hue que tu choisis donc quelle que soit la couleur entre guillemets que t'as choisi l'espace de couleur que t'as choisi si tu mets chroma à 0 dans tous les cas ça fera gris voilà et si tu mets chroma à fond bah t'auras vraiment la couleur qui sera plus ouais puissante plus plus et sur chroma il n'y a pas de limite c'est ça ouais en fait non sur chroma les limites ne sont pas toutes au même endroit c'est à dire que quand t'as choisi une lightness et une hue en fonction en fait de la couleur que t'as choisi et de la luminance luminosité bref vous mettez ce que vous voulez derrière que vous avez choisi donc chroma ça commence à 0 toujours en fait chroma et hue c'est pas des pourcentages parce que hue ça va de 0 à 360 vu qu'on est sur un cylindre ou un cercle et chroma ça va de 0 à la limite qui correspond à cette couleur et cette luminance qui correspond surtout à la couleur c'est à dire que si vous choisissez un bleu là par exemple pendant que je vous parle je suis en train de jouer avec son color picker qu'elle a fait si tu choisis un certain bleu là je peux pas aller à plus de 132 en chroma alors que si je choisis un vert il me semble non parce que son color picker il est un peu bizarre de toute façon parce que on en parle mais comme les navigateurs le supportent pas encore elle est obligée de faire un color picker qui émule un petit peu ce truc là mais en gros ce qu'elle explique dans l'article c'est que certaines couleurs t'as pas une palette de comment dire de saturation qui est la même c'est pas saturation mais on va dire saturation ça parle peut-être plus aux gens t'as pas la même taille de palette pour faire évoluer la puissance de ta couleur en fonction de la couleur que t'as choisi et en fait même techniquement il y a des couleurs où il n'y a pas vraiment de limite tu pourrais mettre 2000 en chroma après c'est juste que les profils de couleur et puis les les écrans ne seront pas capables de l'afficher au max et en fait si ton écran va jusqu'à je sais pas 50 de chroma pour une certaine couleur t'as beau mettre 200 ça s'arrêtera à 50 en gros mais voilà lisez l'article et allez jouer avec le color picker c'est assez c'est assez marrant effectivement la façon dont ça se fait c'est à dire que quand on bouge n'importe lequel des curseurs sans toucher au reste ça a du sens c'est à dire que ça on ne change pas de couleur en changeant la luminosité on ne change pas de couleur en changeant le chroma et on ne change pas l'intensité ni le ni la luminosité en gros en changeant de couleur avec le hue donc c'est en vrai c'est assez cool à utiliser et ouais donc en fait aucun navigateur pour l'instant ne supporte le LCH si je ne dis pas de bêtises là je passe la main à Hubert qui a regardé ça un peu plus en détail il me semble ouais j'ai réouvert elle met un lien vers les trois navigateurs chez Safari ils ont commencé à l'implémenter et le l'issue n'a pas bougé depuis mai alors après normalement Apple fait tout en public sur webkit.org mais ils ont aussi un bug tracker interne donc bon Chrome ils sont en passe de l'implémenter donc aux dernières nouvelles sur l'issue ça n'a pas bougé depuis juin voilà on ne sait pas forcément trop plus où ils en sont et Firefox ils étaient en train d'en discuter l'issue est ouverte mais je n'ai pas l'impression qu'ils aient commencé à écrire du code voilà donc on a dans tous les cas ça avance sur certains navigateurs et même pour l'article est très bien écrit comme toujours et et moi qui suis pas le plus grand enfin qui n'y connaissait pas grand chose grand chose en couleur quand j'ai quand j'ai commencé à lire l'article je suis sorti de là j'étais un ayatollah du LCH quoi enfin non en vrai l'article est très très intéressant ça reprend bien un peu tous les tous ces délires là j'ai pas tout compris même au bout de deux ou trois lectures mais c'est une lecture très très intéressante et puis aller jouer avec le color picker voilà c'est ça si vous avez pas envie de lire l'article le color picker il est vraiment vraiment cool il permet de se faire une belle idée si vous avez une dyschromatopsie comme c'est mon cas donc une déficience de vision des couleurs ce qui est bien c'est que si quelqu'un vous dit un truc qui vous énerve depuis que vous êtes né à savoir non mais t'as pas un rouge un peu plus rouge ce qui en tout cas moi n'a jamais voulu rien dire dans ma tête et bah là au moins vous faites monter un petit curseur vous faites confiance au truc non ouais enfin bref c'était pour la blague ça veut pas rien dire pour personne il y a des cartes de France avec des régions plus ou moins covidées c'est important de savoir les formes d'eau oui on reviendra pas sur la carte covid qui est juste inaccessible mais à souhait ou les éternelles discussions de couple dans les rayons peinture chez Leroy Merlin et compagnie pas de marque on sent le type qui vient d'acheter une maison carrément on va zapper tout de suite à l'article le suivant je n'étant étant complètement alors je veux pas dire allergique noob au CSS je ne comprends pas l'intérêt de cet article mais Hubert tu vas nous en parler ouais alors on va tous ensemble déplorer une énième fois le fait que la textaria en HTML n'a pas nativement d'option pour s'auto agrandir en fonction de ce qu'elle contient c'est navrant ça fait des années qu'on veut ça mais on ne l'a pas du coup quand vous utilisez Github ça marche je ne sais pas dans Facebook n'importe quel champ de saisie texte aujourd'hui a ce genre de fonctionnalité c'est hyper pratique c'est vraiment cool si vous voulez le faire vous même ça va commencer à être un peu il y a pas mal de techniques de la magie noire vous allez avoir besoin de javascript pour aller voir quel contenu il y a dans la textaria est-ce qu'il y a des sauts de lignes enfin bref si vous voulez vous regardez notre composant Clever Cloud cc input texte il a un mode multi et c'est à base de ouais de JS qui compte le nombre de lignes et ensuite de CSS c'est vraiment relou et donc là la technique qu'ils utilisent c'est à base de CSS grid et en fait je vais faire un peu d'auto-promo mais ça ressemble vachement à la technique qu'on utilise chez Clever et sur laquelle j'ai écrit sur mon blog qui est de placer deux éléments dans la même zone de CSS grid et ça ça a le le pouvoir de faire que la zone s'agrandit en fonction du plus grand élément qu'il y a dans la zone et donc vous pouvez mettre plusieurs éléments dedans et donc là en l'occurrence l'idée c'est de mettre un textarea dans une zone de grid de mettre un div qui a exactement le même style CSS que la textarea d'avoir un tout petit peu de JS pour recopier la valeur du textarea dans le div alors eux ils le font via un attribut CSS enfin bref c'est pas ce qui est important et vu que vous recopiez le contenu de la textarea dans un div le div va s'agrandir tout seul alors il faut que vous ayez appliqué la bonne CSS des sauts de lignes etc mais le div va s'agrandir tout seul et si vous mettez le bon style pour que la textarea fasse la taille de la zone vu que le div qui contient le contenu s'agrandit la zone s'agrandit et du coup la textarea s'agrandit exactement comme le div caché qui contient le contenu alors c'est hyper radiophonique c'est la même chose que de discuter pendant 20 minutes de couleur c'est hyper radiophonique mais allez voir l'article donc sur CSS Trix c'est une super technique moi j'avoue que c'est marrant parce que cette technique on l'utilise ailleurs dans nos composants pour un peu les mêmes raisons et en fait je pense que si j'ai le temps je finirai par la mettre sur notre composant texte parce que c'est vraiment pratique c'est dommage que ce soit nécessaire mais c'est une solution assez élégante ouais carrément c'est ça que je trouve magique en CSS c'est que les gens tu te retrouves avec beaucoup beaucoup de CSS ultra dégueu et en fait de temps en temps tu vas tomber sur ce genre de solution où t'as 20 lignes de CSS et que c'est ultra beau quoi enfin la façon dont le problème est résolu de cette façon est incroyable techniquement quoi là où je suis curieux de creuser c'est dès que tu commences à voir dans ta textarea du scroll et notamment du scroll vertical ou horizontal là je me demande enfin si tu frappes pas je me demande comment ça se comporte parce que dans mes souvenirs quand j'ai implémenté le le multiligne sur notre composant de saisie texte je l'ai fait pour les variables d'environnement parce que t'as des gens qui veulent des variables d'environnement à plusieurs lignes notamment des clés SSH ou autre bah ouais tu peux pas te permettre de frapper ce qu'on voit plus rien et du coup tu dois scroller horizontalement donc je voilà je suis curieux de voir comment ça se comporte t'as compris à quoi servait son espèce de trix avec le petit espace en plus là à la fin c'est ce qui est bizarre euh non alors attends je me souviens plus dans l'article je l'ai mis du content avec je pense que c'est pour avoir du content de base si le truc est vide non oui alors en fait eux ils moi je l'ai décrit avec un où tu mets un div et tu recopies ce qu'il y a dedans eux vont un peu plus loin où en fait ils mettent le contenu dans un attribut css un attribut html et ils se servent d'un pseudo-élément after pour aller mettre le contenu dans un pseudo-élément c'est c'est vraiment histoire de pas mettre un div qui sert à rien clairement quand tu caches ce comportement dans un composant react un web component ou autre avoir un div à l'intérieur c'est pas trop grave depuis l'extérieur t'es pas censé savoir qu'il y en a un et 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 c'est caché dans l'implémentation mais mais ouais là ils vont un peu plus loin en faisant ça voilà all right alors on reste dans le front avec un article qui parle de skeleton screen qui est globalement quand vous chargez une page et que vous ne voulez pas de temps d'attente ou de spinner vous commencez à mettre des éléments qui représentent votre page mais qui sont vides pour avoir l'impression que ça charge plus vite mais en fait non c'est ça donc là c'est un article de de Tim Cadlec qui qui fait des super articles sur le web CSS et autres et qui revient donc sur les skeleton screen j'ai l'article m'a intrigué alors il a beaucoup tourné ces dernières semaines mais surtout parce que bah nous chez Clever sur nos web components on en met énormément et donc on est peut-être sur un cas où moi j'ai lu que c'était une bonne pratique donc j'en ai mis mais en fait est-ce que j'ai pas un peu oublié à quoi ça sert comment un utilisateur quand il voit ça comment il réagit comment ça fonctionne et en fait Tim revient un peu sur tout ça et c'est vraiment intéressant il revient sur le l'attente passive et l'attente active sur les différences de comportement qu'il y a entre je vois un spinner enfin un loader ou je vois un skeleton screen notamment le fait qu'un skeleton screen c'est fait pour être affiché le moins longtemps possible on va dire et et que si on l'affiche trop longtemps finalement l'effet qu'il a sur l'utilisateur revient à un truc assez similaire à un spinner ce qui est marrant aussi c'est qu'il cite un tweet où la personne dit ah je déteste les skeleton screen j'arrive sur une page et on me dit voici les clients ah bah non enfin les clients les données du client ah bah non voici des rectangles et c'est vrai qu'il y a vraiment un côté effet rectangle gris voilà ce qui est intéressant et qui moi dans notre cas de de skeleton screen sur nos composants m'a intéressé c'est les les quatre points qu'il a à la fin et il dit bien gardez en tête est-ce qu'ils sont nécessaires est-ce que vous pouvez pas bah afficher l'information plus rapidement et ne pas en avoir besoin tout simplement ça paraît bête mais voilà ensuite il revient sur le bah le fait que c'est une distraction et vous devriez à défaut d'afficher l'information instantanément réduire le temps d'attente le plus possible et alors je me suis un peu des deux autres points mais enfin je les ai sous les yeux mais c'est ce que j'ai trop intéressant c'est le assurez-vous que ce que vous affichez avec des rectangles gris qui sont en train de se charger etc ressemble le plus possible à ce qui va être affiché ensuite et ça c'est une limitation que je vois sur plusieurs implèmes où en fait finalement les gens vont utiliser un composant skeleton screen rectangle un composant skeleton screen rond et qui vont parsembler des masses à ce qui va être affiché après et ça en fait nous dans nos composants on a fait on est parti sur une autre approche à savoir que chaque composant est responsable de à quoi ressemble son état skeleton son état en attente et donc au pixel près ça ressemble après on est obligé de faire de la magie si on est sur un composant qui va afficher une liste on doit choisir un nombre d'éléments donnés à afficher en skeleton screen et peut-être qu'après il y en aura au lieu de 5 il y en aura 2 ou il y en aura 7 et du coup on a choisi de faire une animation pour que la liste s'agrandisse ou se rétrécisse une fois que les vraies données sont chargées mais ouais vraiment essayer le plus possible que ça ressemble à ce à quoi ça va ressembler une fois que ça aura fini de charger à ce propos justement c'est parce que vas-y ouais justement à ce propos c'est parce que toi tu le fais bien sans vouloir te faire de l'autopro c'est à dire que moi je pensais justement que l'intérêt du skeleton screen c'était de ne pas avoir de comment on appelle ça c'est quand t'as un truc qui charge genre une pub qui charge ou un truc comme ça et c'est qu'il décale tout ton texte alors ça c'est la publicité c'est le mal c'est ça et tu sais quand t'as un layout shift qui apparaît parce que t'attendais une image ou t'attendais un truc et que t'as pas prévu la place enfin la place n'est pas prédéfinie ouais et en fait moi je pensais que c'était justement l'intérêt du skeleton enfin des skeletons c'est à dire de pouvoir avoir une page qui est déjà fixe et que justement c'est son quatrième point que t'as pas un truc qui va bouger au dernier moment quand t'as la vraie donnée qui s'affiche quoi mais de ce que tu dis je l'avais pas forcément réfléchi comme ça mais c'est vrai que nous dans les composants qu'on fait j'essaye un maximum qu'on n'ait pas de layout shift quand la donnée arrive et c'est pour ça que je parlais de faire une animation si jamais une liste qui se charge avec 5 rectangles gris finalement il n'y a que 3 items on met une petite animation mais en fait ce cas de layout shift ça arrive moi je le vois souvent quand quand t'as quelqu'un qui utilise un composant skeleton qui ressemble pas des masses à ce à quoi ça va ressembler et souvent il y a un petit peu de shift après je crois que c'est tout au début où il montre un exemple chez Youtube je crois où t'as une pub qui pendant le chargement change l'affichage des skeleton screens donc c'est vrai que ça perd un peu de l'effet je trouve c'est dommage mais ouais donc si vous faites du skeleton profitez-en pour faire en sorte que votre page ne shift pas quand vous avez les données ou le moins possible ou d'une façon pas débile enfin pas pas qui va désorienter on peut s'attendre à ce qu'une liste qui charge ait plus d'éléments si ta liste est dans le bas de ta page c'est pas choquant alors que si c'est une image que tu charges avant si tu sais déjà la taille qu'aura l'image à peu près bah tu peux l'afficher en prévoyant sa taille quoi carrément t'allais dire un truc Alex ? je dis un truc tout à l'heure mais du coup je dis un peu repris la même chose je vais te dire un peu comme conclusion alors si vous faites du skeleton prenez le temps de bien le faire sinon mettez un spinner en fait sinon je trouve que ça n'a pas d'intérêt c'est vraiment intérêt si tu arrives à à peu près représenter la tête que savoir parce que ça en tant qu'utilateur ça t'habitue à enfin tu commences à te dire tiens ça va avoir cette tête là tu sais à peu près où vont se trouver les choses si on t'affiche un truc temporaire qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a derrière ça va juste créer de la confusion en fait du coup un spinner ça marche à ce moment là pas la peine de s'embêter du coup puis si vous voulez vraiment bien faire et que vous avez du budget bah vous faites des études d'analyse de comportement de vos utilisateurs en faisant des interviews en les filmant etc mais là on arrive dans un domaine faites ça quand vous êtes Google ou Airbnb en tout cas nous chez Clever on fait pas ça voilà mais chez nous c'est rapide donc de toute façon le problème se passe pas alors d'après le dernier commentaire sur Znet bref bref ça sort de la demande de la part d'Uber pour qu'on ait les sous pour faire bref on va passer sans aucune transition absolument à non en fait on va revenir à du DNS on en a déjà parlé un peu tout à l'heure on a parlé de Cineb et on a un outil cool pour débugger du DNS c'est Dig qui est un outil qui permet de savoir un peu les routes par exemple dans un domaine par quel endroit il passe et du coup il y a un truc qui s'appelle Dog et c'est une réécriture de Dig en Rust pour continuer dans la grande lignée des outils réécrits en Rust il y en a vraiment des tas maintenant des dizaines et des dizaines et c'est même pas exagéré de dire ça donc Dog c'est pas une réécriture c'est une alternative à Dig et qui est utilisable de la même façon pour tous les usages basiques c'est à dire quand vous faites pas des plus trace et autres dans Dig vraiment le truc basique Dig un domaine et puis jeter le type de raccord ça va marcher de la même façon la différence c'est que le format de sortie est quand même plus sympa c'est plus compact on a vraiment juste ce qui nous intéresse sans tous les détails de request section ou certificate section etc c'est un peu plus simple on peut requêter plusieurs types de records d'un coup en mettant juste Dog nom de domaine et puis par exemple A MX TXT peu importe on va avoir juste une liste vraiment propre ce qui n'est pas possible avec Dig sans réécrire le domaine à chaque fois et réécrire plusieurs requêtes puis on se retrouve avec l'output complet pour chaque type de record donc c'est vraiment pas pratique là c'est beaucoup plus sympa on peut aussi avoir un format de sortie en JSON si on veut l'utiliser derrière avec JQ et autres c'est pas mal et petit truc sympathique aussi c'est compatible DNS over TLS et DNS over HTTPS ce qui n'est pas le cas de Dig non plus moi ça fait un outil qui gère vraiment tous les cas simples et pas mal de cas d'utilisation c'est plus pratique à utiliser et plus ça fait moins peur on va dire le format de sortie vraiment plus plus simple et plus approchable que Dig ou quand tu connais pas tu fais waouh qu'est-ce qu'il se passe donc c'est ouais c'est pas mal je trouve que c'est une bonne approche il y a des couleurs aussi non ? et ouais il y a des couleurs c'est con mais non mais c'est vrai que c'est plus agréable aussi ça permet de plus facilement discerner parce que ça fait un affiage en colonne et du coup tu vois bien la colonne du type de la valeur et de la durée si vous voyez les couleurs bien entendu mais bon si vous voyez les couleurs tout à fait c'est vrai que l'output par défaut de Dig est vraiment pas ouf ouais c'est un peu quand tu configures ton propre domaine pour faire du DNS de l'email et là vous vous rendez compte on mélange DNS email couleur bref ce que j'ai fait il y a plusieurs semaines pour m'amuser ouais c'est vrai que faire un Dig et quand t'as envie du DMARC du DKIM du TXT du MX et potentiellement du A en même temps enfin quand tu veux vraiment choisir ce que tu veux c'est chiant bref ok et on va passer au dernier lien de la semaine avec un site c'est le site perso d'un dev connu je crois mais c'est Hubert qui nous en dira plus yes un tout petit un tout petit site tout mignon de Josh Comeau je sais pas s'il est connu je connaissais pas mais il a fait sur son site c'est un peu un moteur de recherche d'opérateurs en javascript là vous vous dites attends des opérateurs en javascript il y a plus moins fois ok bah en fait il y en a je sais pas j'ai l'impression qu'il y en a plus d'une trentaine et c'est assez marrant parce que ça permet de se ressouvenir bah qu'il en existe beaucoup beaucoup il a même mis les opérateurs qui sont en brouillon donc par exemple l'opérateur pipeline donc c'est un un pipe et ensuite un supérieur a il a mis des opérateurs qu'à mon avis personne n'utiliseront jamais à savoir le étoile étoile égale qui permet de dire par exemple var fou égale 2 ok et ensuite fou étoile étoile égale 2 et donc ça va faire que fou est égal à 2 puissance 2 qui va utiliser ça enfin bref pardon bah maintenant j'ai envie de l'utiliser et pour chaque opérateur donc vous pouvez chercher mais il y a toute la liste si vous cliquez il y a un petit exemple et une petite description qu'il a rédigé dès que vous êtes sur les opérateurs de manipulation de bits là en binaire avec les décalages de bits etc en général il met à ces trucs là j'y connais rien et à la fin il y a toujours un lien vers le MDN avec plus d'infos sur le MDN donc c'est un petit site tout sympa ça permet de réviser un peu son javascript et cerise sur le gâteau c'est Mathieu qui vient d'arriver chez nous qui me l'a signalé ce matin quand vous survolez les opérateurs ça fait un petit bruit de et rien que ça c'est plutôt cool voilà et c'est désactivable dans le menu parce que ça peut être un peu égassant tout à fait je m'étonne et donc en parlant de petits bruits première fois que j'ai une transaction pour le choix musical je suis de 1 à 5 Alexandre de 6 à 10 Hubert de 11 à 15 et Juju de 16 à 20 je tiens à préciser aux auditeurs que Hubert m'a accusé de tricher sur le choix musical parce qu'il déteste mon choix musical ouais c'est vrai mais un jour je mettrai une webcam pour vous montrer que je triche pas allez c'est parti et j'ai fait 5 c'est moi le mec dit qu'il triche pas c'est le coïncident vas-y ouais surtout mais j'ai mis du temps à réaliser que c'était moi chaque fois que je vois le numéro je me dis merde mais c'est qui déjà qu'est-ce que j'ai mis je ne sais plus je l'ai fait hier du coup je l'ai fait en avance du coup je ne me rappelle plus tu as mis une personne âgée une personne âgée Doris de Ricine Ricine c'est un des groupes d'une chanteuse qui s'appelle Laure Leprunenek et Laure Leprunenek c'est une cantatrice et elle elle chante dans un groupe très très métal qui s'appelle Igor j'insiste sur le il y a 3 R dans Igor il y a un truc qui s'appelle Corpo Mente et ça c'est un nouvel album de Ricine qui est un projet un peu plus perso un peu moins métal ambiance quasi religieuse vous allez voir c'est assez cool elle a une voix formidable et voilà j'aime bien voilà voilà merci à tous de nous avoir écoutés merci à tous d'avoir participé et on vous dit à la semaine prochaine à la semaine prochaine salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501